Je vous salue au nom du Seigneur. On doit lire l'Ancien Testament avec prudence. Tel est le titre de cette vidéo. Cette semaine, nous avons été sensibilisés à lire la Bible à chaque jour. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cependant, la lecture de l'Ancien Testament doit se faire avec beaucoup de prudence, sinon nous risquons de nous égarer dans le faux enseignement de la Bible. Nous devons donc faire attention avec ces trois choses quand nous lisons l'Ancien Testament. Premièrement, méfiez-vous de penser que Dieu est cruel ou méchant dans l'Ancien Testament. Une fois, quelqu'un avec qui j'ai discuté m'a dit que l'Ancien Testament était très violent. Je comprends vraiment pourquoi il a dit ça. L'histoire de l'Ancien Testament nous donne l'impression que Dieu n'a épargné personne lors du déluge du temps de Noé. Puis, du temps de Sodome et Gomorre, le feu est descendu du ciel et les a tous dévorés du temps des enfants d'Israël. Il fut un temps où tout le monde a été tué sans aucune pitié, car Dieu a tué 10 000 hommes de la nation d'Israël en une nuit. Cela a été envoyé pour détruire les Amalécites. Personne n'a été épargné, même les nourrissons et les femmes enceintes. Tous les animaux ont été abattus, même David a dépacité Goliath. On peut imaginer des cadavres éparpillés partout. Toutes ces choses sont relatées dans l'Ancien Testament. Même les enfants d'Israël, à un moment donné, ont été dévorés et tués par milliers par des serpents. Les gens pensent que Dieu est très méchant dans l'Ancien Testament. Tout semble très agressif. Mais aujourd'hui, je veux vous rassurer que ce n'est pas vrai. C'est un Dieu d'amour qui apparaît dans l'Ancien Testament, comme nous observons bien l'histoire dans la Bible. Pourquoi ? L'Ancien Testament raconte l'alliance que Dieu a conclue avec Israël. Dieu a choisi la nation d'Israël pour montrer son amour. Dieu était très protecteur envers cette nation. Quiconque touchera cette nation deviendra ennemi de Dieu parce qu'il touche à la personne que Dieu aime et qu'il a choisi pour être loin de Dieu, la nation d'Israël. C'est pourquoi il a tué ses ennemis. Donc, vous ne devez pas vous vocaliser sur l'attaque envers les ennemis, mais sur l'amour de Dieu pour Israël. Dieu est jaloux et protecteur envers Israël. C'est la chose la plus importante sur laquelle nous devons nous concentrer lorsque nous étudions l'histoire d'Israël. La jalousie de Dieu. Donc, même si Dieu punit les enfants d'Israël à cause de leur trahison, Dieu lui-même, il dit qu'il le fait par amour. Qui aime bien, châtie bien. Autrement dit, l'amour est la plus importante, mais pas le nombre de personnes que Dieu a tuées par le serpent et ainsi de suite. Ce n'est pas ce qu'il faut considérer. La plus grande leçon est l'amour du Dieu et c'est ce que nous devons considérer quand nous regardons l'Ancien Testament, mais non pas les événements. C'est par amour que Dieu a agi ainsi. C'était la première chose. Deuxièmement, quand vous lisez l'Ancien Testament, il faut également noter qu'il existe de nombreuses règles, réglementations et lois qui ne s'appliquent plus de nos jours. Certaines personnes lisent l'Ancien Testament et se demandent pourquoi il y a des règles que nous n'appliquons plus actuellement. De nos jours, les gens choisissent ce qu'ils veulent mettre en œuvre dans leur vie, alors que c'est quelque chose d'écrit clairement dans l'Ancien Testament. La raison, c'est que, il existe trois types de lois et de commandements dans l'Ancien Testament. Il y a une loi appelée cérémonielle. Il y a le droit civil. La loi cérémonielle, la loi civile et la loi morale. Parlons d'abord de la loi morale. La loi morale est celle qui est présente dans notre conscience. Dieu a déjà mis en place quelque chose. La morale. Alors que vous soyez chrétien ou non chrétien, qui que vous soyez, quelque chose est déjà préétabli dans votre conscience. La morale nous dit « Il est mauvais de commettre l'adultère. Il est mauvais de mentir. C'est mauvais de tuer des gens. C'est mal de tricher. » Ainsi de suite. Et le respect pour Dieu a été déjà fixé par Dieu lui-même dans l'esprit des gens. Qu'on soit bouddhiste, musulman, hindou ou athée, tous s'adhèrent à cette loi morale. Même avant les dix commandements, Kain a péché en tuant son frère. Il a tué Abel et a vu que c'était déjà une mauvaise chose parce que la loi morale était déjà présente dans son esprit. Pour le prouver, on l'a inscrit dans les dix commandements. Le respect pour Dieu fait partie de cette loi morale. Le respect des parents, le respect des amis, tout cela ne change pas. Et on le maintient toujours jusqu'à maintenant. C'est la première loi. La seconde est la loi cérémonielle. Ceci, à son tour, est la loi de la religion en général. Par exemple, les femmes qui ont leur menstruation sont impures et ne peuvent pas aller à l'église. Et aussi, un nouveau-né, garçon, doit être circoncis après huit jours. Le premier-né en Israël est donné à Dieu. Concernant le fils religieux, par exemple, il y a des lois concernant la robe sacerdotale. Il y a des rituels à suivre quand quelqu'un pêche. Il faut amener un tel animal au temple, faire ceci, faire cela. Ce sont tous des lois cérémonielles qui ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. Cela signifie que c'est en Jésus-Christ que tout cela trouve leur finalité. Tout s'est terminé avec l'arrivée de Jésus-Christ. Nous n'observons plus tout cela depuis l'arrivée du Christ. Cette loi n'a plus de raison d'être. Nous n'offrons plus de sacrifice. Les femmes ne sont plus impures lorsqu'elles vont à l'église, même pendant leur menstruation. Si vous êtes allé à un enterrement, vous ne devenez pas sale. On n'est plus impure si on mange telle chose. Il n'y a plus de cela lorsque nous sommes en Christ. L'observation de la loi cérémonielle est terminée. Nous ne sommes plus sous cette loi car nous sommes soutenus par la grâce du Christ. Les Galates et les Romains nomment cette ancienne loi tuteur, c'est-à-dire la loi de Moïse. Mais lorsque notre maître est arrivé, en la personne de Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Il faut le savoir. Alors ne soyez pas surpris de ne plus voir autant de lois cérémonielles concernant les cultes et autres car elles ne sont plus d'actualité. Assurez-vous que ce sont les ombres des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Cela comprend les prémices, le sabbat et les fêtes juives. L'accomplissement du tout est en Christ. Cela s'est terminé avec Christ. Il n'existe plus dans le Nouveau Testament. La troisième chose est le droit civil. Le droit civil est la loi qui régit Israël. En tant que citoyen Israël, les Juifs ont une loi qu'on peut même considérer comme un système. Et c'est mentionné dans la Bible. Il existe même un moyen d'imiter la pratique lorsque cela se produit. Par exemple, pour la construction d'une maison, la façon de s'habiller, ce qu'il faut faire quand quelqu'un est surpris en train de voler, ce qu'il faut faire quand quelqu'un fait ceci ou cela. Les lois civiles contiennent beaucoup de règles faites pour gouverner les Juifs en tant que nation qui les régissent en tant que nation. Et comme nous ne sommes pas Juifs, nous ne sommes pas soumis à ces lois. Il y en a tellement. Voici un exemple que j'ai mentionné dans une vidéo sur les femmes et les pantalons. Disons que les vêtements Juifs devraient être ornés de franges avec des petits anneaux bleus pour les identifier. Nous ne sommes pas obligés de les porter actuellement parce que c'est seulement une loi pour les Juifs. Pour eux, il y a même des règles à suivre pour la construction d'une maison. Il y a tellement de choses. Mais ce n'est pas une loi pour nous, seulement pour les Juifs. Nous devons également le savoir lorsque nous lisons l'Ancien Testament. En effet, nous ne devons pas reproduire bêtement tout ce qui est écrit. On ne va pas non plus lors de la construction d'une maison mettre toutes ces choses sur le toit parce que c'est une coutume juive de mettre quelque chose sur le toit. Nous ne devons pas suivre cette coutume. Nous devons seulement retenir le principe de ce qu'on doit retenir. C'est ce principe qui nous aide à comprendre la loi, qui nous gouverne également en tant que citoyens. En tant que Malagas, nous avons notre propre loi. Et c'est cette loi qui nous gouverne en tant que Malagas. C'était la deuxième chose. La troisième est la pratique. L'interprétation. Il faut faire très attention lorsque nous lisons l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, le travail garantit le salut. Mais dans le Nouveau Testament, c'est une question de grâce. Il n'y avait pas encore Christ dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Christ n'est pas présent dans toute chose. Dans le Nouveau Testament, on trouve le Christ. Tout doit être en Christ. Par exemple, David avait maudit ses ennemis. Si vous appliquez ceci de nos jours et que vous maudissez vos ennemis, vous avez vraiment tort. On doit lire ensemble le Nouveau Testament et l'Ancien Testament lors de la pratique. Je répète, l'Ancien Testament doit être lu avec le Nouveau Testament en pratique. Autrement dit, vous ramenez tout à Jésus-Christ. Que dit le Nouveau Testament à ce sujet ? Vous pouvez vraiment expliquer donc que David a maudit ses ennemis. Mais en Christ, nous disons, aimez vos ennemis. Donc nous voyons bien que ce contexte a été corrigé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas et vous ne devriez pas faire comme David. Mais vous devez suivre le Nouveau Concept en Christ. Par exemple, David a perdu son fils à cause de ses péchés. Dieu l'a vraiment puni. Il a été puni pour les péchés qu'il avait commis. Ainsi, si tu prêches ce qui est arrivé à David, c'est hors sujet car c'est uniquement valable dans l'Ancien Testament. Car si on dit aux gens que si vous péchiez, attendez vos conséquences de vos péchés. La colère et le châtiment viendront sur vous à cause de vos bêtises comme ce qui est arrivé à David. Ce n'est pas le contexte dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament aujourd'hui montre que toute punition a été infligée à Christ. La miséricorde de Dieu est venue sur nous. Toute punition a été infligée au Christ. Donc, si vous prêchez le châtiment pour celui qui est fautif, vous prêchez la loi. Vous prêchez la condamnation alors que nous devons prêcher la grâce. Que Christ est mort pour nous sauver. C'est la même chose avec la dîme. L'Ancien Testament nous exhorte à donner la dîme pour que les cieux s'ouvrent et vous bénissent. Malachie 3. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus le cas. On doit se référer au Nouveau Testament. Voir ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les cieux sont déjà ouverts, la bénédiction est déjà venue. Dans la personne de Jésus-Christ, maintenant, on prêche, ne pas faites la dîme pour être béni, mais puisque vous êtes béni, vous pouvez donner. On peut offrir. On a reçu gratuitement, alors on peut donner gratuitement. On ne donne pas pour recevoir, mais parce qu'on a reçu, donc on donne. Tout cela pour dire qu'il doit y avoir beaucoup de prudence en lisant l'Ancien Testament. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas le lire, mais par contre, c'est très difficile. Il faut apprendre petit à petit. Il y aura encore d'autres vidéos où je vais aborder le thème « Comment faire comprendre la Sainte Écriture ». Ainsi, nous parlerons davantage des contextes. On vous apprendra aussi à soutirer l'essentiel parce que ce qui était important autrefois ne l'est plus aujourd'hui. Alors, bonne continuation à tous. Je crois que cette vidéo nous a apporté des connaissances. Si cela vous a fait du bien, partagez-le. A Dieu seul la gloire. Amen.